Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc sur le tuto précédent nous avons fait le pare-chocs arrière. Ici. Je ne sais pas pourquoi je vais voir, tout le monde sait l'arrière de la voiture quand même. Bon, enfin bref. Ok. J'ai enlevé la surface subdivision. Non, ça c'est matériau. Ici. Hop là, voilà. Comme ça, c'est fait. Ok. Là nous allons attaquer les feux à l'arrière ici. Ok. Donc on va aller sur une nouvelle fenêtre. On va faire ça ici, tranquillement. On va se mettre sur la vue avant. S'il veut bien. Voilà, comme ça. Je vais mettre un plan. Créer objet plan. Je vais le mettre sur hop, ça vient ici. Hop. Z plus. Ok. On peut pas la peine de changer puisqu'on ne restera pas là. Et je vais mettre en affichage au bras jugourou ligne. Voilà. Et sur le plan, je vais mettre ma texture. J'ai enlevé la spécularité, bien sûr. J'en n'ai pas besoin. Et je vais vous fournir. Il y a celle-ci, puis celle-ci, celle-ci. J'ai fait les découpes. On va prendre celle-ci. Voilà. Et puis, je vais le mettre carrément sur le plan. Voilà. Donc, on ne va pas régler ici la largeur, la hauteur de, justement, de notre plan puisque ben si, parce qu'il n'est pas carré celui-là puisque j'ai enlevé tout le blanc qu'il y avait autour. Normalement, c'était l'autre. C'était celle-ci. Vous voyez, il y a tout le blanc autour. Donc, comme j'ai enlevé, les dimensions ne sont plus les mêmes. Ok. On va aller sur plan. 775 par 653 653 Voilà. Ok. Là, comme ça, on a quelque chose de bien. Je vais l'écarter un peu. Je vais le mettre là-bas. Au bout. Donc, je vais retourner sur ma vue avant. Et je vais prendre un cube. Créer objet cube. Je vais peut-être pas mettre affichage. Je vais laisser plutôt ligne. Il y a affichage, fil de fer. Voilà. Comme ceci. Et puis, sur le plan, clic droit, propriété CIMA 4D, affichage, ici, utiliser. Voilà. Et sur la texture, ici, je vais mettre ça en produit. Et puis, je vais l'assombrir un peu pour pouvoir voir mes lignes correctement. Ok. Voilà. Donc, mon cube, il est là. Déjà, on va essayer de l'adapter à peu près. On va mettre les points comme il faut. Voilà. Je mettrai plus au milieu de ma scène. Moi, ça aurait été mieux. Vous allez le chercher là-bas. Ok. Je l'ai édité. Donc, la touche C du clavier. Voilà. Et par point, si je cache les textures, c'est bizarre. Bon. Enfin, bref. Rectangle de sélection. Limiter aux éléments visibles. Je décoche. Hop. Tac. Ici, à peu près. Ceci, je vais juste descendre un petit peu. Voilà. Comme ceci. Ceci, j'ai plutôt le mettre là. On règlera comme il faut après. Celui-ci, il va aller là. Voilà. Et celui-ci, il va dire qu'il est à peu près bon. Juste. Je crois que la photo est un peu en biais. Donc, ce n'est pas évident. On va laisser comme ça. On va le mettre dans une surface subdivision. Créer. Générateur. Surface subdivision. Et je vais mettre mon cube dedans. Voilà. Donc, du coup, on voit, mon cube, il est là. Je vais prendre l'outil couteau. Par boucle. Ici. Hop. Boucle. Et je vais mettre une boucle. Et à la sortie de l'arrondi, ici, à peu près. Ici. Et je vais en mettre une, ici, à peu près. Voilà. pour essayer d'avoir ceci. Puis, on va prendre le rectangle de sélection. Puis, on va ranger un peu tout ça. Voilà. Voilà. Je crois que celui-ci, j'aurais pu monter un peu. Voilà. Et celui-ci, plutôt le ramener. Voilà. Donc, on va s'occuper du bas, maintenant. Couteau. Je vais mettre ici, à peu près. Là. Et là, on ne voit pas grand-chose, puisque sur celui du rouge, ce n'est pas évident. Évident. C'est ça qui est un peu, un peu pénible. Là, on voit mieux. Là, on voit qu'on n'y est pas. Donc, je vais prendre ces points-là. On va faire descendre ici un peu. Pas trop. Celui-ci, on va aller sur le blanc, ici. Ce n'est pas bon. Voilà. Là, on va me diser que cette partie-là, on ne va pas s'embêter à faire celle-ci, parce que vous voyez ici, on a un passage blanc. Si je cache... Mon cul va bien voir, comme ça. OK. Vous voyez, ici, j'ai du blanc. Et ça risque de se voir, parce que nous, on n'a que cette texture-là. Je n'ai pas la texture, justement, du côté, ici, du contour, à appliquer. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, on est obligé de prendre toute cette texture-là pour faire la face, les côtés, tout ça. Donc, ici, j'ai essayé. On voit du blanc. Un petit tracé blanc, tout le long. Enfin, un tracé... Un bon morceau, quand même. Et... Qu'est-ce que je veux dire ? En plus, ça risque de se voir. Vous voyez, là, ici, on voit aussi. Donc, on risque de voir cette traînée-là sur tout notre cube. Je vais afficher. Voilà. Sur tout notre cube, cette partie-là, on risque d'avoir une traînée blanche, ici, qui n'est pas très, très, très beau, quoi. Donc, j'ai beau essayer de trafiquer, et puis... Non, il aurait fallu que je trouve les textures... Comment dire ? Il aurait fallu que je trouve, ici, les côtés, là, ou il aurait fallu que je la fasse. Mais, on ne va pas trop s'embêter pour si peu. Donc, on va faire juste ici, l'intérieur, comme je l'ai dit. Et puis, ça ira très bien. Et puis, ce truc-là, on ne verra pas trop, puisqu'après, il y a une bordure. Ici, si on regarde. Bon, là, on ne voit pas trop. Il y a une espèce de... d'enjoliveur, en gros. Il y en a qui sont en caoutchouc, il y en a qui sont en enjoliveur chromé, tout. Bon, là, on voit que il y a... le tubidule, là. Mais, enfin, bon, allez, on va quand même essayer de faire. On verra bien ce que ça va donner. De toute façon, ça passera peut-être bien aussi. On va voir. Bon, on va continuer. On ne va pas rester trop longtemps à jouer avec les explications, les blablas et les blablas. Le couteau. Donc, là, je vais venir à peu près ici. OK. Là, c'est bon. Là, c'est pas bon. OK. Et puis, le haut ici, qu'est-ce que ça me donne? Là, c'est très blanche. J'aurais dû la reprendre sur Gip avec l'outil tampon. Pour l'instant, on va modéliser le feu et puis on fera la texture sur un autre tuto. Comme ça, je vais la reprendre sur Gip. Comme ça, vous verrez comment la reprendre directement aussi. Ça pourra vous servir par la suite au cas où. Là, je suis bon. Ici, par contre, je ne suis pas trop bon. Vous voyez, ici, c'est trop... Donc, pareil, ici, l'outil couteau. Et puis, je vais mettre à peu près ici. Affichage, on prend le gros gros ligne. Comme ça, je verrai mieux ce que je fais. Non, elle est trop... Je vais mettre trop loin. Donc, UL. Je vais prendre cette boucle-ci. L'outil déplacement. voilà, comme ceci. Donc, l'outil couteau, on va faire un ici. À peu près. Ici, parce que là, j'aurais besoin, justement, pour la bordure, le contour du feu. Et puis, j'ai enlevé les points qui sont derrière tout de suite. limités aux aimants visibles, je laisse coucher. Et j'ai enlevé plutôt les points qui sont ici à l'intérieur. Voilà. Ceux-là, on n'a pas besoin. Voilà. J'ai besoin juste de ça. Donc, par polygone. UL. je vais prendre cette surface-là. Je vais la mettre sur ma vue ici. Et je vais faire une extrusion. Clique droit. Extrusion. Et puis, j'ai fait l'extrusion, mais j'ai gardé juste par rapport à celui-là du bas, ici. En ce moment, ma texture ne sera pas assez grande si je fais par rapport à celle-ci ou celle-ci. Ma texture ne sera pas assez grande. Donc, on va garder juste ça. Ici, on voit, ce n'est pas fermé ici. Donc, pour ce truc-là, ici, angle maximum. Là, 90 passe bien. Mais, enfin, si à 90, ça ne le fait pas, vous pouvez aller au-delà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, notre feu est presque prêt. Ici, vous voyez, j'ai un arrondi un peu trop important. on va mettre une petite coupe. J'ai le parpoint. Couteau. Je vais mettre là, à peu près. Un vu de nez. Vous gardez un arrondi, ici. Ok. Donc, moi, ça me va. Voilà. Voilà. Ok. Donc, le feu est terminé. J'aurais voulu mettre la texture de suite, mais en fin de compte, si je la reprends sur GIP, et comme GIP, je ne l'ai pas sur mon ordinateur. Là, il est sur un disque dur externe, il n'est pas allumé. Il n'est même pas branché, d'ailleurs, comme ça. Donc, voilà. Donc, on va garder ça. Pour l'instant, je ferai le tuto pour la texture. Désolé, ça fera un tuto en plus, pour 13 minutes, enfin, 14 minutes. Voilà. Ok. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Non, attendez. Ce qu'on va faire, on va faire tout de suite le contour, ici. J'aurais dû prendre quelque chose, on vaut mieux. nous, on va le faire chromer. Moi, j'aime bien. Chromer. Donc, hop. Justement, j'ai la sélection de fait, ici. J'ai enlevé la surface de division. Voilà. Je vais faire un clic droit. c'est un clic droit. C'est un clic droit. C'est un clic droit. Ah oui. C'est celui-là qui m'embête. C'est un clic droit. Donc, on l'a ici. Donc, je vais le mettre dedans directement. Comme ça, il va profiter de la surface subdivision. Je vais faire CTRL A pour sélectionner tous les polygones. Et là, pareil, je vais faire une extrusion. Clic droit. Extrusion. Juste léger, comme ceci, à peu près. Voilà. je vais mettre ici. Et puis, cette partie-là, je vais la reculer un petit peu. Voilà. Je vais mettre la surface subdivision. C'est là, je vais avoir des petits soucis. Voilà. Donc, celui-là, on va le durcir. Ce cube, ici, je prends l'outil. couteau. Et... Hop. Par boucle. Je vais en mettre une ici. Ici, derrière, il n'y a vraiment pas besoin, puisqu'ici, voilà, ces polygones-là, il n'y a pas besoin. Donc, UL, hop, on en va faire par points, comme ça, on va enlever les points tout de suite. Ça, ça fait, on va faire sup. Donc, voilà, comme ça, ici, ça n'a pas besoin. Voilà. Et là, on voit, du coup, ça ne passe pas vu très bien. Donc, on va prendre l'outil mise à l'échelle. Hop, un mot d'objet. Ici, n'importe où dans la vue, on va le réduire un peu, de façon que ça rentre dedans. Voilà. OK. Donc, moi, il est prêt. Et je vais voir, pour rattraper cette texture. Ouais, c'est très bien. On va faire juste un rendu, voir comme ça. On va voir ce que ça donne. Ouais, nickel. C'est propre, c'est bon. On garde ça comme ça. Et puis, on se retrouve sur le prochain tuto pour la texture. OK. Merci à tous et puis, à plus, ciao.